bonjour à toi chers spectateurs je me fais voler mes phrases d'intro vous avez vu ça oui bonjour on va parler d'un film assez costaud d'un film très joyeux en plus vu la période dans laquelle on est on a bien besoin de ça on va parler de vortex le nouveau long métrage de gaspard noé qui a un sujet comment dire qui respire la joie de vivre puisqu'on va suivre deux petits vieux et bah jusqu'à ce qu'il meurt ambiance ambiance et pour en parler avec moi une petite nouvelle lise comment vas-tu lise ça va très bien et toi bon écoute ça va donc lise qui a un blog que je mettrai en description et qui peut-être apparaîtra à la fin de cette vidéo donc qui s'appelle analyse point freux parce qu'on est en france donc point freux vortex film très nébuleux en fait parce qu'il date quand même de cannes de l'année dernière il a mis beaucoup de temps à débarquer dans les salles parce que je pense le contexte n'était pas adéquat pour sortir le film et peut-être aussi parce que vu le sujet du film il fallait que ça sorte dans une période où je pense qu'ils savaient pas quand est ce qu'il faut quand est ce qu'il voulait sortir gaspard noé parce que vu le sujet du film vous vous doutez que c'est quand même pas non plus facile d'aborder ce type de sujet de le traiter au cinéma c'est même très peu souvent fait je crois que l'un des rares cinéastes à cette vraiment attelée à cette même tâche c'était michael hanoké avec amour sinon il ya très peu de metteurs en scène qui ont osé se frotter à ce genre de sujet au delà de ça c'est gaspard noé donc forcément vous vous en doutez c'est très attendu parce que c'est un film de gaspard noé parce qu'il a l'habitude de faire des films qui s'il ne clive pas en tout cas un site à un site au dialogue clairement et là il avait annoncé quand même avec ce film je vous ai choqué je vous excité je vous ai fait peur maintenant je vais vous faire pleurer c'est comme ça qu'il avait vendu son film donc c'était plutôt bien foutu en sachant que le film s'ouvre avec cette magnifique phrase qui est que le film est dédié à ceux dont le cerveau se meurt plus vite que le coeur contexte je vais placer lise qu'est ce que tu as pensé le vortex alors non j'ajoute juste aussi que lors de la présentation du film à nantes gaspard noé avait dit que c'était son film le plus violent enfin celui qui considérait comme le plus violent donc alors moi je suis pas du tout une spécialiste du cinéma de noé parce que j'ai juste vu il ya quelques semaines insaisissables irréversible et donc je découvre son je découvre son cinéma et c'est vrai qu'irréversible c'était un film super violent de quand il a dit ça lors de la présentation je me suis dit merde ça va être si c'est son le plus violent ça va être encore encore plus dur et non mais moi j'ai été j'ai été agréablement surprise par ce film qui m'a qui m'a beaucoup plu et que j'ai trouvé très intéressant sur sur plein de différents points et oui particulièrement sur la diplopie quoi les deux images qui sont divisées c'est pas son plus réussi moi pour être sincère le film est très intéressant à une manière de gérer le temps qui est assez fascinante parce que gaspard noé c'est quelqu'un qui est capable de faire des films qui durent ou 1h20 ou 2h45 avec enter the void et là ici ça dure quand même deux heures vingt et honnêtement lorsque je suis entré dans la scène je me suis dit deux heures vingt pour voir deux petits vieux qui à la fin meurt ça peut être très long au final le film a une manière de gérer le temps qui est très intéressante moi ce qui me dérange c'est que je trouve le film très froid et que le problème c'est qu'à partir du moment où tu as un cinéaste qui annonce que son ambition c'est de te faire pleurer moi je me dis du coup le film va galvaniser notre émotion et va vraiment chercher à nous bouleverser et je dois avouer que j'ai pas été tant que ça bouleversé par le film j'ai plus été bouleversé par la forme du film que tu as très bien mis en avant par le jeu de ces petites images qui vont diviser un peu le regard du spectateur et peut-être pouvoir donner sur le long terme une seconde voire une troisième voire une quatrième lecture au film parce que c'est vrai que vu qu'on a le regard qui est un peu divisé entre deux côtés il y a des scènes où littéralement on pourrait se dire je reste focalisé sur la droite je revois le film je reste focalisé sur la gauche pour voir un petit peu ce que ça raconte tout ça mais au final dans son premier jet ça reste quand même un film qui peut se lire tout seul c'est à dire c'est un film où on voit un petit peu ce qui est traduit par les deux images on peut être focalisé d'un côté ou de l'autre dans les deux cas on va pas non plus perdre trop d'informations quoi mais mais ouais je trouve je trouve le film très étrange par moment tu vois j'ai pas non plus été totalement saisi par l'expérience moi ce que je trouve intéressant c'est que c'est un film qui est lent mais c'est un film aussi qui a pour sujet le temps et c'est ce qu'on voit notamment enfin toute l'expérience du temps elle est elle est aussi vécue par le spectateur dans le film et et du coup je trouve qu'il met assez bien en valeur ce côté éphémère de la vie que qui met en exergue avec la rose par exemple dès le début mais donc moi ça m'a pas dérangé le fait que le film soit très lent parce que justement je trouve qu'en tant que spectateur on vit aussi ce que vivent les personnages à travers le temps et dieu sait que gaspard noé aime bien nous rappeler que le temps est une belle saloperie puisque le temps détruit tout et au delà de ça le temps a l'air de foutre un peu la merde dans chacun de ces long métrages mais en tout cas ici c'est vrai que là on est sur la lenteur du temps qui passe et presque ce côté j'aurais pas envie de dire anti dramatique mais le fait que en tant que spectateur on sait très bien ce qu'on va voir c'est à dire on va voir deux personnes qui sont en fin de vie et qui sont en train de mourir donc l'idée c'est simplement de voir qu'est ce qui va faire qu'ils vont mourir et l'usage donc de la lenteur comme tu dis ça permet au spectateur de comprendre que ben quand on est à la retraite le temps est long parfois qu'on n'a pas grand chose à faire et qu'on attend un peu de crever quand même parce que c'est assez saisissant mais d'ailleurs je trouve le film presque cynique dans sa manière de gérer ça parce que souvent les personnages vont nous dire laissez moi mourir je m'en fous je veux bien crever je suis en poids etc donc c'est presque nihiliste même par moments c'est vraiment genre la mort est une étape de la vie enfin c'est quoi la phrase d'accroche du film la vie est une fête trop courte pour être célébrée je crois donc c'est déjà à partir de là on sent qu'on n'est pas là pour montrer à quel point la vie est quelque chose de bien c'est plutôt la vie c'est long et à la fin ça devient très très long non mais même les deux personnages quand ils quand on les voit se balader dans l'espace enfin dans la maison on dirait des fantômes ils sont là en train d'errer dans l'espace tous les deux ils ne se parlent pas ils sont dans leur bulle presque c'est assez saisissant je te propose qu'on passe à l'écriture déjà parce qu'on va avoir plein de choses à évoquer donc l'écriture comme d'habitude c'est Gaspard Noé seul je crois que Gaspard Noé n'a jamais écrit un film avec quelqu'un parce qu'en même temps j'aimerais pas être dans sa tête vu les sujets qu'il taroude donc là comme l'a très bien dit Lee c'est un film qui est lent et qui finalement c'est paradoxal ne raconte pas grand chose donc je suis pas sûr qu'on ait tant de choses que ça évoquait au niveau de l'écriture c'est plus la manière avec laquelle c'est fait parce qu'encore une fois Gaspard Noé n'a pas de gros scénar je sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de voir le scénar d'irréversible le scénar d'irréversible fait 5 pages avec des gros X sur chaque scène c'est genre un contexte et démerdez vous faites ce que vous voulez et puis on verra bien par la suite c'est clairement ce qui se passe là donc encore une fois l'idée c'est d'être dans une espèce d'expérience hyper réaliste poussée à l'extrême on dirait presque du du Romer fait par Romer fait par Noé c'est hyper c'est très ambivalent en fait comme cinéma parce qu'il y a des moments où on pourrait presque se dire que c'est vraiment juste Dario Argento et Françoise Lebrun qui sont en train de crever mais ouais ça presse un caractère documentaire je trouve le film sur le sujet et puis c'est renforcé en plus après par cet aspect de mise en scène qui rend le truc encore plus immersif on a presque l'impression de voir un épisode de strip-tease où on aurait deux caméras qui se baladeraient avec les personnages mais en tout cas dans l'écriture ce qui ressort c'est que l'objectif de Noé dans son écriture c'est de montrer à quel point la fin de vie est quelque chose de très lent de rarement agréable de finalement très compliqué et je pense qu'au delà de parler comme on l'évoquait par le biais de sa phrase d'intro qui dit que le film est dédié à ceux dont le cerveau se meurt plus vite que le coeur c'est vraiment de montrer à quel point la vieillesse est une fatalité de laquelle on ne peut pas se défaire et je trouve ça ça m'a un peu assommé je t'avoue dès le début je sais pas si t'as fait cet effet là mais moi j'ai un peu vécu du coup le film comme quand tu dis que Noé dit que c'est son film le plus dur moi je pense que c'est son film le plus pesant émotionnellement parlant oui et puis enfin il y a aussi le fait que les les deux images enferment les personnages je trouve dans enfin oui ils sont enfermés donc nous aussi je trouve qu'en tant que spectateur on se c'est ouais c'est une expérience c'est une expérience ouais c'est une sacrée expérience et puis au delà de ça ce qui m'a beaucoup interpellé c'est que Noé cherche vraiment à comme tu disais il y a on se ressent ça dans la mise en scène mais on ressent ça aussi dans la manière avec laquelle il compose les situations c'est à dire que constamment ce petit vieux et cette petite vieille sont séparés ils ne sont jamais dans le même espace c'est assez saisissant mais de voir enfin comme tu l'évoquais c'est vraiment ils sont chacun dans leur petite bulle à un point où littéralement par instant on a presque l'impression qu'ils ne se connaissent pas ou en tout cas qu'ils ne se connaissent plus ce qui est un peu terrifiant parce que tu identifies pourtant qu'ils ont connu plein de belles choses mais alors ça c'est aussi un point qui me dérange un peu tu vois dans l'écriture et je sais pas ce que tu en penses je trouve que Noé en fait des personnages qui refoulent leur passé alors pour rebondir là dessus moi ce que je trouve intéressant c'est que la séparation de l'image arrive au bout de peut-être 5 minutes de film au départ il y a une image enfin une image au milieu de l'écran en format carré et c'est au moment où les deux petits vieux sont dans leur lit qu'il y a un peu comme quelque chose qui coulerait qui vient les séparer tous les deux et à partir de ce moment là ils sont séparés et à partir de ce moment là ils vivent deux choses enfin c'est comme si en fait l'image qui se sépare ce serait la maladie de la femme qui arrive et qui donc les oblige à être séparés et à vivre les choses différemment donc oui je sais plus où je voulais en venir avec ça t'as les mêmes réflexes qu'elle vient ça me fait non mais c'est vrai qu'à travers ça tu fais bien de le dire que ça se ressent aussi dans la mise en scène parce que du coup je trouve que le fait de laisser aussi la liberté à ses acteurs de faire un peu ce qu'ils veulent par le biais de cet empêchement du dialogue nécessaire parfois à l'immersion cinématographique ça fait que en tant que spectateur on ressent ce poids et on appuiera ça ensuite par la mise en scène qui je trouve est aussi fantomatique que ces personnages qui se baladent mais du coup c'est encore plus renforcé par l'aspect du coup de ce personnage du grand-père qui essaye aussi mine de rien de vivre un petit peu sa vie dans son coin et de se séparer presque de la maladie de sa femme alors je sais pas si c'est un fait qu'il a voulu montrer un personnage qui n'assume pas finalement le poids de la maladie de sa femme et qui va jusqu'au point de le renier et de presque tenter de reconstruire un semblant de vie avec une autre femme dont il a toujours été amoureux d'après ce qu'on comprend mais du coup ça renforce le fait que cet enfermement il est physique comme tu dis par le biais des cadres mais il est aussi psychologique très fortement parce que cette femme est vraiment dans son coin et elle n'est jamais entourée de personne quasiment et même quand il y a des dialogues elle est coupée au milieu du cadre elle est coupée en deux genre elle est vraiment divisée et on sait pas où elle est et on a cet homme à côté qui semble la croiser la voir, peut-être identifier qui c'est mais qui va être capable de lui gueuler dessus et de lui dire mais qu'est-ce que tu fais tu fais de la merde, tu bouches les chiottes et j'ai trouvé ça vraiment angoissant parce que ça transmet ce sentiment que j'ai pas envie de vieillir comme ça du coup ça me fait une peur phénoménale et c'est vraiment angoissant de voir que la vieillesse gangrène le cerveau et je comprends aussi parce que tu vois Albin m'avait dit ça et du coup ça me fait réfléchir un petit peu là-dessus Albin il voyait presque un reni de la vieillesse et le regard d'un auteur qui ne veut pas comprendre la vieillesse et je peux presque comprendre ce point de vue là parce que c'est vrai que par moment j'étais un peu en train de me dire attends ma grand-mère elle est pas comme ça quoi enfin pour déconner même si ma grand-mère a pas la même maladie elle est pas non plus complètement en train de gueuler constamment et de râler donc c'est vrai que ça peut être je pense un questionnement qu'on peut avoir est-ce que Noé cherche à dépeindre ce qu'il pense de la vieillesse ou ce qu'il espère ou envisage voir de la vieillesse en termes de mise en scène Gaspard Noé tu l'as déjà bien évoqué mais l'enfermement et sa motivation sur ce long-métrage l'objectif c'est de nous montrer qu'au-delà d'être vieux ce qui bloque c'est la maladie et comme tu l'as si bien démontré il y a cette magnifique césure de cadre qui arrive au début de long-métrage qui clairement représente la maladie et elle ne part pas et moi je trouve ça assez fort parce que il y aurait plein de cinéastes alors je sais pas je peux pas te sortir un nom en particulier comme ça mais je pense qu'il y aurait plein de cinéastes qui se seraient fait avoir par cet effet de mise en scène et qui peut-être l'auraient répété à plusieurs reprises dans le film et ce que je trouve intéressant c'est que là Noé s'en sert plus comme un outil qui va montrer ces deux petits vieux chacun de leur côté et au fur et à mesure bon là je veux pas trop vous spoiler parce que ça serait dommage de vous révéler ça mais en gros quand il meurt il y a un effet de mise en scène qui est appuyé qui je trouve est très fort parce que on comprend à ce moment-là l'absence oui il matérialise le vide en fait c'est ça chose qui est très compliquée parce qu'au cinéma montrer le vide je pense que c'est un des trucs les plus chiants à faire pour un metteur en scène c'est à dire qu'il y a très peu de cinéastes qui sont capables de montrer le vide à part dans le monde du documentaire dans le monde du documentaire c'est un endroit très différent je trouve que dans le documentaire il y a énormément d'auteurs qui sont capables de mettre en scène le vide de manière très intelligente mais ça c'est un autre cadre là dans la fiction mettre en scène le vide c'est je crois le casse-tête le plus phénoménal qu'un cinéaste puisse avoir face à lui comment mettre en scène quelque chose qui n'a pas lieu d'être mis en scène et Gaspard Noé le fait très bien et au-delà de ça Gaspard Noé met aussi également un autre point en scène que je trouve intéressant et que tu appuyais bien c'est l'aspect fantomatique donc que j'ai envie de lier à l'ennui et l'ennui hormis Sofia Coppola je vois très peu d'auteurs qui sont capables de bien le filmer même elle des fois c'est pas ouf oui mais c'est sûr que le procédé de mise en scène avec les deux images qui se séparent met vraiment bien ça en exergue et tu l'avais pas vu du coup mais il avait déjà expérimenté ça dans Luxe Aeterna son précédent film qui était un peu dans ce même esprit même si c'était pas sur la longueur il y avait une partie du film qui était plus dans cet esprit là mais il y avait déjà quelque chose et du coup c'est ce qui me montre à quel point bon là là dessus je vais complètement te perdre mais Gaspard Noé est un cinéaste qui est très évolutif avec le temps je trouve et ce qui est intéressant c'est que son style se lie en fonction des films tout en changeant c'est très bizarre mais en gros je pourrais te dire que sur ce film il a pris Luxe Aeterna et Climax il s'est dit on mixe les deux et on voit ce que ça donne en termes de mise en scène c'est à dire qu'il a repris les effets de Climax et de Love qui étaient genre ce que j'appelle l'effet clignement d'yeux c'est à dire pour changer de scène c'est comme si on cligne des yeux moi je voyais ça un peu comme enfin il le met en avant avec le diaporama à la fin mais moi dès le début je me suis dit on a l'impression de voir un diaporama en fait et enfin ce que je me disais aussi en voyant le film c'est que l'image de début avec les deux petits vieux sur le lit avant qu'il y ait une césure sur l'écran l'image est en noir et blanc et elle se transforme petit à petit enfin elle va petit à petit vers la couleur quand l'écran est séparé et donc je trouve qu'il y a aussi dans ce film un caractère un peu mémoriel un caractère du souvenir et c'est ce qu'il montre aussi à la fin avec l'appartement qui se vide petit à petit il y a la question du souvenir qui est très présente et oui avec l'idée du noir et blanc ça nous rappelle aussi un peu un côté un peu daté, documentaire et donc j'ai l'impression qu'il nous montre pendant tout ce film enfin parce que il y a un côté aussi je sais pas si je m'exprime très bien mais il y a un côté aussi où il parle aussi de la trace que laissent le cinéma et les images donc ouais non mais c'est intéressant et puis bon après ça c'est aussi mon point que j'ai reproché à Gaspard Noé mais ça c'est pas que sur ce film il est trop didactique mais ça c'est ce qui me dérange un peu c'est à dire que la fameuse scène que tu évoques au tout début qui passe au noir et blanc qui revient à la couleur mais avec la césure avec cet effet diapo il nous rajoute en plus en fond alors le deuil comment est-ce qu'on procède un deuil et comment on réussit à se séparer la personne non c'est un film sur le deuil waouh je m'attendais pas à ça mais c'est pour ça que moi j'ai été un peu déçue aussi qu'à la fin il y ait le enfin ouais vers la fin il y ait le côté diapo justement où on montre le diaporama des photos de la mère enfin ouais sur le thème de Camille en plus du mépris ce qui est peut-être un point too much non mais c'est sûr qu'en tant que spectateur on le comprend tout seul on n'a pas besoin de l'expliciter comme il le fait à la fin je pense ouais mais c'est le gros problème qu'elle nouait souvent tu verras en découvrant un petit peu ses films au fur et à mesure mais il a tendance à vouloir être Love est son film le plus didactique même si en termes de mise en scène il est un de ses plus intéressants mais c'est un de ses films par exemple les plus didactiques dans le sens où il veut découper entre guillemets les phases de la séparation amoureuse et de la passion aussi et il a tendance à le faire de manière un petit peu trop imagée ou un petit peu trop illustrée et c'est souvent ça en fait qu'il ressort là où ses premiers métrages étaient tellement expérimentaux qu'il n'y avait pas du tout d'aspect didactique dedans et en fait plus il avance plus j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de perdre trop le spectateur de vue et hormis dans Climax où il arrive à perdre ce côté didactique par la spontanéité d'un mouvement qui va être quasi en temps réel là ici il retrouve un petit peu ces affres là en voulant absolument nous dire ce film ça va être comme si vous passiez les différentes étapes du deuil avec l'acceptation le déni et il y a tout ça au travers de l'illustration de la maladie et du rapport des deux personnages qui est peut-être un petit chouïa trop démonstratif par moments et qui a tendance à vouloir en rajouter une couche c'est-à-dire dès le début on nous plante un petit vieux et une petite vieille la petite vieille fait sa vie et le petit vieux est limite en train de la rejeter puis ensuite il ne comprend pas sa maladie puis ensuite il l'accepte puis ensuite il cherche à l'accompagner puis etc. et ça peut être un poil gênant je pense pour pas mal de spectateurs dans le sens où moi c'est ce qui m'a fait perdre pied avec le côté émotionnel du film tu vois par exemple c'est cet aspect vraiment viens je te prends par la main et je vais te montrer comment ça se passe je ne sais pas ce que tu en as pensé toi mais alors pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure tu comparais le film enfin par rapport au sujet au film de Haneke Amour Amour ce que je trouve assez intéressant je ne connais pas très bien le cinéma d'Haneke non plus mais le peu que j'en connais je sais que c'est un cinéma qui est très violent aussi et qui peut avoir des images très violentes alors que justement dans Amour c'est pas du tout un film comme ça donc ce que je trouve assez intéressant chez les deux cinéastes c'est qu'ils ont tous les deux un cinéma où ils montrent plutôt des images très violentes très dures oui et dans ces films là Amour et Vortex ici ils réussissent à capter la violence mais enfin psychologique une violence réaliste une violence qui enfin une violence presque du quotidien oui du réel c'est ça c'est une violence qui est la commune en un sens c'est pas le genre de violence qui va être explosive comme sur Irréversible c'est pas le genre de violence qui va être passionnelle sur Love c'est pas le genre de violence qui va être complètement chaotique dans Climax c'est vraiment une violence presque insidieuse tu sais genre de violence que l'oubli l'incompréhension de l'autre le refus de la maladie le fait qu'on dise qu'on va contacter 14 psychiatres et qu'en fait on a fait une liste et que finalement on n'a pas envie parce qu'on sait que ce qu'ils vont nous dire ça va obliger à la foutre dans un hôpital ou dans un HP ou dans un endroit où ils vont prendre soin d'elle oui mais ce qui est intéressant aussi je trouve ici c'est que il y a un peu cette impression que tout le monde est le fou de l'autre ou dans le sens où pour la femme son mari est fou pour le mari sa femme est folle pour le mari son fils est fou aussi il y a tout ce truc où en fait on peut se demander aussi est-ce que c'est la maladie qui la rend folle ou est-ce que ou est-ce que c'est son environnement et c'est là la vraie question ça pose vraiment des questions là-dessus oui en termes de casting bon là ça va être rapide on a Alex Lutz Françoise Lebrun et Dario Argento je commence par le négatif ou le positif ? le positif allez positif Alex Lutz est extraordinaire dans le film vraiment il est fou je sais pas ce que t'en as pensé mais je trouve que c'est une de ses plus belles interprétations et je trouve que Alex Lutz vu que c'est un mec qui vient du théâtre a cette spontanéité de jeu en fait que demande Noé à ses acteurs et je trouve que du coup ça se ressent vraiment ici parce qu'il est hyper crédible sans avoir besoin d'en faire des caisses et moi ça m'a vraiment impressionné comme Françoise Lebrun Françoise Lebrun c'est une actrice qui a quand même un sacré bagage et on sent ici qu'elle a une qu'elle a une sobriété de jeu et une aisance à jouer la malade enfin honnêtement il y a plein d'acteurs qui pourraient se perdre quand elle a tendance à en faire des caisses et je trouve qu'elle est dans une retenue une intimité une sobriété qui est presque chirurgicale moi ça m'a pétrifié il y avait des moments j'étais même en train de me dire mais je vois pas une actrice je vois une petite vieille et ça m'a vraiment hérissé le poil par moments oui je suis tout à fait d'accord on y croit on y croit à fond et puis elle fait très bien ce regard je trouve de petite vieille perdue qui comprend pas ce qui se passe c'est assez impressionnant et et bah il y a Dario Argento et comment dire bah Dario Argento c'est pas un acteur et ça se ressent bah c'est vrai que on en parlait tout à l'heure mais le les dialogues tournent un peu en rond quoi c'est y a pas de on sent pas une réelle progression dans son dans le chez le personnage et oui il répète enfin il répète souvent les mêmes choses il fait en mon cas c'est les rêves et les cinémas et parce que les rêves dans les cinémas c'est magnifique tu vois et c'est là en fait qu'on voit la limitation du système de Gaspard Noé c'est à dire que c'est hyper bien quand t'as des acteurs qui se donnent à fond c'est hyper bien dans Irréversible c'est hyper bien dans Climax c'est hyper bien dans Love mais bah dès que tu as un mec qui sait pas jouer c'est vrai enfin y a des acteurs peut-être qui sont bons en impro et des acteurs qui le sont pas et je pense que dans le cas d'Alex Lutz et Françoise Lebrun y a pas à dire c'est c'est et puis on sent que parfois c'est des propositions qui viennent d'eux et qui marchent bien quoi ah bah moi je pense à la scène où ils sont tous les trois en train de discuter justement de est-ce qu'on doit mettre ma maman dans une maison de retraite ou pas cette scène là elle est extraordinaire de ce point de vue là pour les deux parce que encore une fois bah je pense que c'est aussi un défaut là dessus mais à être fasciné par quelqu'un on en oublie que cette personne est peut-être pas capable de jouer parfaitement le personnage et bah là oui d'ailleurs Geneto n'est pas un acteur et c'est malheureusement là qu'on s'en rend compte bah après il a une posture il a une présence physique caronne qui est assez imposante mais c'est clair que les trois quarts du temps quand il ouvre la bouche ça ça sonne pas vrai on y croit moins on y croit beaucoup moins c'est c'est ouais on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens du coup de Vortex bah moi c'est un film qui m'a beaucoup plu le procédé je trouvais très bien appréhendé par le cinéaste et je trouve que c'est un film à aller voir parce que ça donne envie de paradoxalement ça donne envie de vivre en fait ce film ça donne envie de sortir de profiter de la vie et voilà c'est ce que je retiens du film c'est une belle phrase contextuellement par rapport à la filmographie de Gaspard Noé c'est un de ses films les moins audacieux je trouve en tout cas dans ce qu'il raconte pour autant le propos qui en découle est assez intéressant et a une vraie portée sociétale par rapport à tout ce qu'il y a eu dernièrement notamment avec les EHPAD etc je trouve qu'il y a quand même une résonance pour autant la mise en scène appuie bien cela c'est malheureusement un peu desservi par le jeu de Dario Argento qui je trouve plombe un peu le film par moments et aussi par paradoxalement une lenteur qui a une véritable efficacité sur la durée mais qui par moments pèse un petit peu sur le film et rend le tout un petit peu laborieux je trouve mais pour autant Vortex de Gaspard Noé est un film comme tu l'as si bien dit à voir parce qu'en plus de son propos qui donne envie de profiter de la vie c'est un film qui je pense profondément si vous ne le voyez pas dans une salle de cinéma putain que vous allez vous faire chier je pense que je vous le regarde à la maison vous décrochez toutes les trois secondes c'est pas possible alors que dans une salle au moins on est focalisé sur l'écran on le regarde on est fasciné et je pense que ça ça donne envie ensuite de le revoir et de le regarder sous un autre angle parce que le film je pense a un gros potentiel de relecture par rapport justement au découpage des deux cadres et au delà de ça à tout ce que ça raconte derrière donc voilà d'aller voir Vortex ça reste quand même très intéressant et potentiellement je pense que c'est plus intéressant que les animaux fantastiques 3 ça c'est un autre débat merci ma chère Lise d'avoir participé à cette petite vidéo c'est un plaisir on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus bon qu'est-ce qui t'en passe on va aller faire un bouquin sur le rêve et le cinéma parce que le rêve et le cinéma c'est quand même magnifique mais ça j'ai eu du mal aussi à comprendre dans le film où est-ce qu'il veut nous mener avec le rêve et le rêve dans un rêve enfin je sais pas c'est pas Inception quoi c'est pas Inception